Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, plus que quelques jours avant l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. En pleine préparation, les athlats ivoiriens ont pu s'entretenir avec leur ministère de tutelle. Les détails dans ce journal. La sixième promotion des officiers commandants d'unité de gendarmerie est sortie. Au nombre de 16, ces nouveaux officiers ont en effet reçu leur diplôme de formation au cours d'une cérémonie. Et enfin d'édition, retour sur la fermeture de la 19e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Une édition remplie d'émotions mais également de découvertes. A quelques heures de leur départ pour les Jeux Paralympiques de Paris, une lueur d'espoir a illuminé le visage des athlètes paralympiques ivoiriens. Ces derniers ont en effet reçu la visite d'une délégation du ministère des Sports. L'Institut national de la jeunesse et des sports a ainsi été le lieu d'apaisement des inquiétudes. Nous sommes venus porter ce soutien-là à nos athlètes pour dire que l'État de Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. L'État de Côte d'Ivoire pense à eux et que l'État de Côte d'Ivoire va prendre la disposition pour qu'ils participent aux Jeux Paralympiques. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, que ce soit sur le plan matériel ou logistique, ces athlètes sont plus que déterminés à représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas passer le podium à Paris, je ne vais pas digérer cela. Donc, je suis sûr à 100%, à l'œuvre de Dieu, d'envoyer cette médaille au pays. Je vous dis de me porter beaucoup en prière, surtout en prière de frères et soeurs, parents. Du côté de la Fédération, l'attention de son ministère de tutelle n'est pas passée inaperçue. On est le plus souvent. Et quand le premier espoir du sport vient, vous soutenez vraiment ces gestes sanitaires et nous sommes vraiment très heureux. Alors que le compte à rebours pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se poursuit, les athlètes ivoiriens, désormais rassurés, continuent leur préparation avec une motivation renouvelée. Leur objectif est clair, revenir avec des médailles et faire briller les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Alors que l'épidémie de variole du singe poursuit son expansion dans le monde, la République démocratique du Congo, pays le plus touché par cette zoonose, s'apprête à riposter. 16 700 cas avec un peu plus de 570 personnes décédées y ont été enregistrées depuis le début de l'année. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de se tâter pour dire combien on en voit. Des doses qui devraient arriver en terre congolaise sous peu. J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Vous savez, c'est vraiment toute une chaîne logistique qui va de notre acceptation d'abord et ensuite de quelques procédures administratives avant l'expédition. Cette recrudescence de la variole du singe semble plus toucher les jeunes avec une viralité plus élevée. Un dernier point qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à déclencher son plus haut niveau d'alerte. Après la formation, place à la pratique. À l'issue de six mois de stage, 16 officiers commandants d'unité ont reçu leur diplôme des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. C'était à l'école de gendarmerie d'Abidjan. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, vous devez travailler à être un modèle. Un modèle vu comme tel par sa IH, un modèle vu comme tel par les populations que nous sommes appelées à servir, un modèle vu comme tel par ses subalternes et ses camarades. Si vous n'êtes pas un modèle au sens bon du terrain, votre service ne vaut rien. Et vous ne méritez pas donc l'appellation de gendarmerie. Ces officiers commandants constituent la sixième promotion du cours des commandants d'unité de gendarmerie qui a eu lieu à l'école de gendarmerie de Torogwe. On dénombre parmi eux sept officiers de la Côte d'Ivoire, deux du Cameroun, deux du Congo, deux du Gabon et trois de la Guinée. Les officiers stagiaires ont été soumis à trois types d'évaluations tout au long de cette session. Une évaluation initiale qui a permis à l'encadrement de jauger le niveau général et individuel des stagiaires afin d'orienter la formation. Une évaluation continue comprenant tous les travaux et exercices ayant fait l'objet de notation. Enfin, une évaluation finale qui a vu l'intervention d'examinateurs extérieurs, ce qui a permis de nous assurer du niveau de connaissances atteint par les stagiaires à l'issue de la formation. Durant ces six mois de stage, ils ont essentiellement renforcé leurs capacités théoriques et pratiques dans plusieurs domaines liés au commandement d'unité. Désormais outillés, ces officiers commandants sont prêts à assumer de nouvelles responsabilités au sein de leur gendarmerie respective. Après une semaine riche en festivités et en sensibilisation sur la protection de l'environnement, la 19e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro a pris phare la place Henri Conan Bédier. Sous le thème « Culture et protection de l'environnement », cet événement a une fois de plus montré l'importance de l'héritage culturel et de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Nous s'étions de la douleur. Nous sommes aujourd'hui des personnalités, des personnes qui avaient le devoir de pérenniser l'œuvre, de pérenniser l'œuvre artistique du président Henri Conan Bédier qui, n'est-ce pas, nous apportaient de grands soutiens. Mais aujourd'hui, avec tout le soutien des uns et des autres, nous avons démontré, il fallait plus que d'un coup de demeure, une destination culturelle, une destination touristique. Voilà pourquoi, à travers cette deuxième édition, nous avons profité de cette tribune pour faire la promotion de nos partenaires culturels et touristiques pendant une semaine. Des campagnes contre la déforestation et l'effet de brousse ont été au cœur des activités, soulignant l'urgence de préserver les ressources naturelles du pays. Autre fait d'arme de l'événement, être une opportunité pour les jeunes de Daokro et des environs de s'informer sur les possibilités d'emploi et de formation. La 19e édition du FICAD a été un succès retentissant, en combinant célébration culturelle et engagement environnemental. Le festival s'affirme ainsi non seulement comme un événement majeur en Côte d'Ivoire, mais aussi comme un espace de réflexion sur l'avenir écologique du pays. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada